Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas prédestinés? Non. Parce que nous ne parlons pas du mot chrétien comme étant un concept de ceux qui mettent la Bible sous leur sel et qui vont quelque part. Ce n'est pas ça la définition d'un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui vit Christ dans sa vie. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est Christ qui marche aujourd'hui. Donc, il doit mettre en pratique la vie du Seigneur. Donc, quand le Seigneur viendra, ou soit c'est un appelé qui est encore négligeant et qui va rater l'enlèvement, ou soit c'est un élu qui va entrer. Donc, on n'est pas soit faux chrétien. Non, le faux chrétien n'existe pas. Ça, c'est un terme d'homme. On a toujours le vrai chrétien. Donc, un chrétien, c'est un chrétien. Donc, ne comparez pas toutes vos soeurs qui vont à l'église avec des cheveux jaunes, toutes vos soeurs qui ont des cheveux rouges, toutes vos soeurs qui vont à l'église avec des pantalons serrés. On voit leurs cuisses, on voit tous leurs habits, leurs tenues d'intimité avec vos frères qui ont des signes sous la tête. Quand on dit chrétien, il ne faut jamais les comparer avec ces frères qui chantent et qui dansent, qui sont en train d'eximer des danses sexuelles. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens qui ont raté un endroit pour voir, pour aller faire leur célébration ou soit leur test de musicien. Tous ces gens-là, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien, quand il y a la circonstitution à l'intérieur, l'extérieur le manifeste. Parce qu'il doit vivre la pureté. Ce n'est pas comme vos chantres, ils chantent le Seigneur, mais quand ils dansent, mais même Fally ne danse pas comme ça. Soit disant soeur en Christ, soit disant frère en Christ, tu le vois dire les choses de Dieu, mais dans des coulisses. La soeur a des copains, la soeur a des hommes, elle couche avec des hommes. Le frère couche avec des soeurs à l'église, mais quand il chante, il fait semblant d'avoir l'onction. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des criminels spirituels qui sont venus dans des églises. Et ce n'est pas leur faute, c'est la faute aux pasteurs. Des pasteurs impudiques, adultés, qui laissent ces choses. Parce que vous ne voulez pas martéler sur le péché. Dieu est bon, Dieu est miséricorde. Oh, l'agneau des dieux. Vous prêchez un dieu favoritiste. Mais nous, nous prêchons toujours l'agneau qui est en train de fouetter ses enfants pour que l'enfant soit redressé. Ça, c'est la prédication de la foi. Très important. Donc, un chrétien, c'est celui qui respecte la parole. Un chrétien, c'est celui qui obéit l'enseignement. Ne dis pas chrétien parce que tu le vois à l'église. Tous ceux qui sont dans vos églises ne sont pas des chrétiens. Peut-être parmi les 120 là où vous êtes, il n'y a que deux personnes qui sont chrétiens. Qui craignent les seigneurs. Qui aiment écouter la vérité. Quand tu vois quelqu'un régner la vérité. Qui n'aime pas la vérité. Qui dérange dans le cœur. C'est un païen tout fait. Un païen qui se cache dans l'église. Nous avons de païens comme ça. Qui viennent au milieu de vous. Comme s'ils chantent. Comme s'ils aiment Dieu. Mais un païen tout fait. Quand il est dehors. Quand nous mettons des appareils. Nous te suivons. Nous allons comprendre que tu es un païen. Tu ne connais pas les choses. J'urdemeur dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le père. Les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Et le père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le père. Et le père est en moi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et sur la terre. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Et je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. A toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais. Quand nous même. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché. Qu'il soit un athème. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et sur la terre. Et je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement. Et la fin. Nul ne vient au Père que par moi. Que la grâce du Seigneur Jésus. Soit avec tous. Voici. Il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Le Tout-Puissant. L'oméga. 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 Sous-titrage ST' 501